Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo vlog. Je crois que ce sera le vlog numéro 29. Et je commence par... Kiwi! On commence par Kiwi! Je pense que Kiwi est une petite fille. C'est vrai, je ne vous l'avais pas encore dit. Là, elle a peur de la caméra, elle n'est pas habituée. Kiwi! Beau bébé! Ah! On te voit! On te voit! Donc, comme vous pouvez voir, son nez est beige et pas du tout bleu. Donc, Kiwi est une petite fille. Allô? T'es bien silencieuse, ma puce. Dis bonjour à tes copains. Donc, oui, vlog numéro 29. J'ai mal au dos. J'ai très très mal au dos. J'ai encore pelleté le toit. Je sais que je vous achale avec ma mausus de neige, mais écoutez, c'est ça. C'est ça, ma vie. Je vis dans un jour sans fin, mes amis. Je suis coincée, je pellete tout le temps. On est le 25... On est-tu le 25 janvier? 25 ou 26? C'est juste un instant. On est le 26 janvier. Et on a encore une tempête. Et il disait à la météo... Je vous montre Kiwi parce qu'elle est beaucoup plus intéressante pendant que je vous parle. Il disait à la météo que la neige allait être très facile à pelleter, pas lourde du tout. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Elle était pas facile à pelleter. Bon, elle était pas super collante, mais elle était pas facile à pelleter. Et qu'on ne vienne pas me parler des beautés de l'hiver, là. Pour moi, l'hiver, c'est pas beau. Pour moi, l'hiver, c'est de la neige. C'est la morve au nez. C'est chic en maudit, ça. Ah oui, elle pète le toit. J'ai de la guédille au nez, comme on dirait en québécois. Je vois pas ce que les gens trouvent de beau à l'hiver. On dirait... En plus, c'est vrai, on a énormément de neige. Ça finit plus, cette affaire-là. Je vais vous montrer. Vous me croyez pas? Attendez, je vais vous montrer. Bon, on est dehors. J'ai mis mon manteau. Je veux vous montrer. Regardez ça. Toute cette neige était sur le toit. que j'ai dû déneiger. Vous dites que c'est beau, la neige? Non. Non, 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 non. Non, je vous garantis que non. Regardez devant. Ça, c'est rien, ça. Attendez de voir derrière. Hé, ça se peut dessus. Voyez-vous tout ça, là? C'est moi qui appelle tes tout ça, là. Moi, je n'en peux plus, là. Je n'en peux plus. J'ai le dos mort, j'ai le dos mort, j'ai les jambes mortes, j'ai le mal aux épaules, j'ai le mal partout. J'ai le mal partout. Je ne suis qu'une boule de douleur. Oh, mais c'est tellement décourageant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la neige, qui aiment l'hiver, mais j'haïs ça. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. J'ai été obligée de peleter le toit toute seule. Mon père, lui, il peletait l'allée, le stationnement. Il avait bien de la misère. Même avec sa souffleuse, il avait bien de la misère. Donc, voilà. Si ça continue, je vais être obligée de la manger, la neige, parce que là, je ne sais plus où la mettre. Bon, mes amis, je continue ce vlog en vous montrant comment je mets mon drawing gum. J'ai acheté, ça fait une éternité de ça, c'est un petit kit de pinceau en caoutchouc. Je pense que j'avais pris ça sur AliExpress, mais je ne me souviens pas exactement. Je suis vraiment désolée. Si vous voyez, ce n'est pas des poils, c'est des pinceaux en caoutchouc. C'est ça que j'utilise pour... C'est ça que j'utilise pour... Appliquer mon drawing gum. Voilà. J'ai le PBO. Je suis dans le livre Of a Reliefs in every garden de Destiny Lauritsen. et j'avais commencé à appliquer mon drawing gum. Sous mon livre, par contre, je ne vous ai pas montré, j'ai un tapis silicone. C'est un tapis silicone pour faire du nail art. Mais moi, je l'utilise pour protéger mon beau tapis en dessous pour ne pas l'abîmer. Et oui, je vais vous montrer, je vais continuer à poser mon drawing gum en parlant avec vous. Donc, nous sommes le samedi 4 janvier. Non, pourquoi j'arrête pas de dire janvier? C'est ridicule. On est en février. Donc, 4 février 2023. On a une vague de froid extrême. On a eu cette nuit moins 45 degrés. Moins 45 degrés de température ressentie. Et là, aujourd'hui, on est à moins 25. La dernière fois, j'ai regardé la météo, c'était moins 25. Et... Ben, c'est froid. N'est-ce pas? C'est très, très froid. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus épais. J'en mets pas sur tout le coulo, hein? C'est inutile. Vu la façon que je veux... que je veux faire le fond, je veux le faire avec la technique de Panoramimix. Donc, je disais... Je veux utiliser la technique de Panoramimix avec les... les peintures acryliques. Voilà. Donc, je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'épaisseur parce que je ne vais pas être super précise. Mais, je n'aurai quand même pas besoin d'en mettre sur tout le coulo. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais quand même essayer d'être un petit peu précautionneuse. Donc, voilà. Je disais donc... La dernière fois, j'ai regardé la météo, c'était moins 25. plus bas si on compte les températures ressenties, évidemment. On a manqué d'électricité ce matin. Pas longtemps, mais déjà, c'est... Une demi-heure sans électricité à des températures de même, je peux vous dire que la température dans la maison descend très, très rapidement. C'est pour ça que vous n'entendez pas Kiwi en ce moment parce que la Kiwi, elle est dans le salon à la chaleur avec le feu de foyer. J'essaie de me dépêcher parce que ça sèche très vite et je ne veux pas que ma bouteille sèche. Donc, voilà. Ouais. Froid extrême. Après les tempêtes qui n'arrêtent pas, là, on est pris dans le froid extrême. Je... Ouais. Je sais, je me plains tout le temps. Vous avez le droit de me le dire. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne vais pas m'arrêter de me plaindre. Pas pour ça. Je déteste l'hiver. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas qu'on peut trouver du positif là-dedans. Même quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Je détestais le froid. Dès que ça commençait à être un peu trop froid dehors, j'allais presque plus jouer dehors. J'hibernais. Dans la maison. Je regardais les enfants jouer dehors. Je me disais, ils sont malades. Complètement fous. Mais bon. Il y en a qui n'aiment pas l'été. Il y en a qui ne supportent pas la chaleur. Donc, je peux comprendre. Mais moi, c'est l'hiver. Je... Je n'aime pas. Je n'aime pas. Pas, 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 pas. Du tout, du tout, du tout. En plus de ça, bien, la pompe à eau, elle a gelé. Là, avant de vous reprendre pour ce vlog, j'étais en train de parler avec une amie sur Facebook. Mais la lumière, elle n'arrêtait pas de clignoter. Donc, je me suis dit que j'allais remanquer d'électricité. Donc, j'ai dit à mon amie, je suis désolée, je vais éteindre l'ordinateur. parce que je crois que je vais remanquer d'électricité. Mais ça m'emmerde parce que ça faisait plusieurs jours que je n'y avais pas parlé. Ça me faisait plaisir de lui parler. Mais bon. Je pense que pour le fond, je vais y aller avec du rose. Oui. Du rose et du blanc, je pense. Je vais mettre un petit peu plus épais de même. Juste pour ne pas être obligée d'être trop minutieuse. Et j'en profite parce que normalement, quand Kiwi est dans ma chambre, je n'utilise pas ce produit-là. Parce que c'est très, très toxique. L'odeur, apparemment, c'est toxique. Donc, je ne veux pas prendre de chance avec ma Kiwi. Je faisais pareil avec Ruby. Je ne prenais jamais ce produit-là quand Ruby était dans la chambre. mais bon. Là, elle est en train de se faire donrer. Elle se fait chauffer les plumes au salon. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter. et ça, ce pinceau-là, c'est très, très facile à nettoyer. Après, c'est juste ici. Donc, ça ne l'abîme absolument pas. Est-ce que j'ai assez? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc, je vais laisser sécher. Je vais refermer ma bouteille le plus vite possible. Je vais laisser sécher ça et je vous retrouve quand je vais commencer à appliquer ma peinture acrylique. Je ne pense pas que je vais vous filmer tout le fond, mais un petit peu quand même, ce serait le fun. Donc, j'attends que ça sèche et je vous reviens. Bon, je suis de retour. Mon drawing gum est sec. Je vais mettre une feuille dessus. Comme ça. On va enlever ça. On va le mettre là. Bien, je suis en train de me préparer. J'ai mon petit pinceau. J'ai un petit pot d'eau. que je ne laisserai pas sur mon tapis parce que je suis bien capable de le faire tomber. J'ai une guenille. J'ai des peintures. Je vais vous montrer celles que j'ai choisies. Je ne sais pas si je vais utiliser toutes ces peintures-là, mais bon, je les ai sorties. Donc, j'ai la barbe à papa de Color Factory. Je vous le montre. Ensuite, j'ai pris ça, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser. Rose néon. On verra. J'ai pris rose fleur de cerisier. Ça, ça vient du Dolor. J'ai pris rouge Noël et j'ai le blanc, évidemment. Donc, ça, c'était une palette d'aquarelles que j'avais prise chez Dolor Amor, mais l'aquarelle était vraiment nulle à chier. Donc, je m'en allais l'acheter, en fait, puis là, je me suis dit, ben non, fais juste fondre l'aquarelle, si on veut. Enlève l'aquarelle, puis après ça, ça te fait une super belle palette. Je pense que j'y ai pensé avant de l'acheter. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais prendre du blanc, ça, c'est sûr. Puis les autres, je pourrais peut-être en mettre une petite goutte. On verra. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc, je vais mouiller mon pinceau. Et là, je vous demande d'être indulgente. ça va être seulement la deuxième fois que je fais, que je tente cette technique que j'ai trouvé absolument... Mais ah, je ne vous ai pas dit. Pour enlever le drawing gum, rien de plus simple. Moi, j'utilise une gomme à effacer, une gomme blanche, les gommes décollées. Vraiment, pas compliqué, le corps, c'est vous, pas la tête. C'est toujours ça que j'ai utilisé pour enlever le drawing gum. Ça va très, très bien. Donc, je pense que je vais commencer par cette portion en haut. Je ne le ferai pas avec vous au complet, d'accord? On va le faire une partie parce que je pense que je vais aller continuer ça dans le salon parce qu'ici, franchement, il fait trop froid. J'ai les mains tellement secs, là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais mes doigts accrochent après le torchon. Donc, allons-y. J'ai mouillé un peu mon pinceau et je vais prendre ce rose. J'ai peut-être pris un pinceau trop grand. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus petit. J'ai trop d'eau sur mon pinceau. et on tapote. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus petit. Attendez. Je pense que j'ai pris un pinceau trop grand. C'est un kit que je me suis acheté sur Amazon. Je vais vous les montrer, mais de toute façon, je prévois un haul Amazon bientôt. J'ai pris deux kits sur Amazon, mais bon. J'avais six pinceaux dedans. deux huit, deux deux, et deux quatre, je crois. Je pense que je vais prendre un... Oh! Je sens que je vais devoir le coller, lui. Je pense que je vais prendre un quatre. Je prendrai le plus gros plus tard quand je serai plus loin du tour. Donc, je vais mouiller un petit peu. Je ne le mouillerai pas autant que l'autre. Je l'avais trop. Et on y va. Donc, comme je vous ai dit, c'est seulement la deuxième fois que je teste, mais j'ai tellement... Oups! J'ai tellement aimé sa vidéo que j'ai tout de suite foncé sur Amazon pour acheter des pinceaux comme ça, des pinceaux pochoirs. Je vous invite si vous ne l'avez pas vue à aller voir la vidéo de Panoramimix. Bien meilleure que moi, évidemment. C'est sa technique. Mais moi, je pratique. Je pratique avec vous. Là, ils sont raides. Ils sont neufs, les pinceaux. Mais Panoramimix, ça le dit qu'à force de les utiliser, ils vont être moins raides. et on tapote. On ne fait que ça. Tapotez. qu'est-ce que j'ai eu froid, mes amis? Oh là 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 là. Je l'ai main gelée, je l'ai doigt gelée. L'eau n'est toujours pas revenue. Mais bon. Je pensais que mon père me dirait qu'il faut qu'on aille en dessous de la maison pour dégeler. mais comme il prévoit que la température va un peu augmenter, mais quand je dis augmenter, on ne parle pas de beaucoup là. On reste dans les températures très 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 froides. Aujourd'hui, il nous annonce moins de 19, je crois. Et ça, c'est chaud. Comparé à moins 45 de cette nuit, c'est chaud. Mon père, il dit qu'on va attendre un peu. De toute façon, l'année passée, on a tellement eu de misère avec la pompe parce que l'année passée, il a fait très 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 froid. Donc, on a eu tellement de misère l'année dernière que cette année, à chaque fois, j'apprends, j'apprends de mes erreurs, à chaque fois qu'il disait qu'il allait faire vraiment froid, on remplit des bouteilles d'eau. On remplit des bouteilles d'eau, on remplit des chaudières d'eau. Les chaudières, c'est pour faire passer la toilette, évidemment. Les bouteilles d'eau, c'est pour avoir de l'eau potable, soit pour cuisiner ou pour les animaux, évidemment. Parce que l'année dernière, j'ai été obligée, et ça, c'est quelque chose que je déteste, c'est d'aller voir les voisins pour demander de l'aide. Je déteste ça, mais l'année passée, j'ai été obligée, je pense, deux fois de suite, deux fois dans l'hiver, j'ai dû aller chez ma voisine d'en arrière pour lui demander si elle avait de l'eau potable pour donner de l'eau à mes animaux. Vous allez me dire pourquoi tu vas pas au dépanneur ou à l'épicerie pour acheter de l'eau? Exact, exact, mes amis, sauf que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'était arrivé un dimanche, c'est-tu l'année dernière ou l'année d'avant? Je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une année où à cause du COVID, les épiceries avaient décidé de ne pas ouvrir le dimanche et c'était un dimanche que ça l'avait gelé et donc je ne pouvais pas aller à l'épicerie pour acheter de l'eau. J'avais été obligée d'aller demander à ma voisine, elle est adorable, elle est super gentille, d'aller demander à ma voisine de me donner de l'eau pour que je puisse donner de l'eau à mes animaux. Donc cette année, dès qu'il commence à faire un petit peu froid, je dis à mon père, j'ai rempli des bouteilles d'eau. Je ne sais pas que la voisine, elle ne veut pas m'en donner, mais je n'aime pas ça aller demander. Surtout que maintenant, je le sais, c'est plus nouveau que la pompe à eau à gel d'un fois. Ce n'est pas comme si ça me prenait par surprise. Donc, je me prépare. Je suis prévoyante. Est-ce qu'on essaye un petit peu de blanc? Oui. Ce n'est pas pur. mes pinceaux sont vraiment raides. J'ai hâte qu'ils soient un petit peu plus mous. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose à vous expliquer. De toute façon, comme je vous ai dit, Panoramimix, elle a fait tellement une belle vidéo que je vous invite à aller la voir. Parce que moi, là, je teste. Ce n'est pas un tuto. Du tout, du tout. C'est moi-même qui est en apprentissage. Mais bon, j'avais envie de vous le montrer. Bon, là, je ne me casse pas la tête. De l'autre côté, il n'y a pas de dessin. Donc, ça ne me dérange pas si la peinture traverse un peu. Je m'en fous complètement. Si c'était un livre avec des dessins des deux côtés, je vais mettre du masking tape pour éviter que la peinture se ramasse sur l'autre page. Et ça prend beaucoup de peinture, d'accord? Ça, je vous le dis. Je pense qu'elle l'a dit, Panoramimix, dans sa vidéo, que ça prend énormément de peinture. Ça peut avoir l'air surprenant. Ça peut avoir l'air que ça ne prend pas beaucoup de peinture. Mais non, 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 ça en prend beaucoup. Mais moi, je m'en fous parce que c'est des grosses bouteilles. Mais si c'était des petits tubes, ça prendrait pas mal. Moi, c'est des belles bouteilles de Dolorama que j'ai depuis une éternité. Donc, je me m'en fous. C'est fait pour ça. C'est fait pour être utilisé. Mais bon, si vous n'avez que des petits tubes, j'ai tellement les mains gelées que j'ai de la misère à tenir mon pinceau. Si c'était que des petits tubes et que c'est des peintures que vous aimez énormément ou qui coûtent vraiment cher, je vous dirais que peut-être que c'est une technique qui va vous bouffer trop de votre peinture. Mais bon, moi, c'est des bouteilles. J'adore ça. J'adore le résultat. Et en plus, c'est qu'avec la peinture acrylique, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si vous avez un endroit que vous n'aimez pas trop, vous revenez avec d'autres peintures par-dessus et vous rectifiez l'endroit que vous n'aimez pas. C'est-tu pas merveilleux, ça? Je pense qu'il n'y a aucun autre matériel. En tout cas, je n'en vois pas tout de suite en y pensant même. Je pense qu'il n'y a aucun autre matériel que vous pouvez faire autant de rectification de même sans vous casser la tête. C'est-tu pas merveilleux? Mais sûr que c'est merveilleux. Bien sûr que c'est merveilleux. Je suis bien contente de ne pas avoir acheté ma petite palette. Génial. Même que je pense que quand je vais retourner au dolo, je vais checker s'il n'y en a pas d'autres. Parce que achetez ça chez Walmart, pas Walmart, mais achetez ça chez Amazon une palette de même. Vous allez voir, ça va vous coûter cher. Tandis que vous allez chez dolo, vous prenez une palette à 1,50$, vous dégagez les aquarelles qu'il y a dedans et bam! Regardez-moi ça. Les deux bords, les deux bords sont bons. Combien? Attends, lui il se promène là. 1,50$, 1,50$, 1,50$, 1,50$, 1,50$, 1,50$, 1,50$, 1,50$, 21$. 21$ d'un bord, 21$ de l'autre. Ça vous fait 42$, si je compte bien. Ça vous fait 42$ espaces. Puis en plus, ça se nettoie bien après. Vous ne pouvez pas avoir moins cher que ça sur ma zone, je suis certaine. moi. Puis en plus, le fait qu'il y a comme un petit rebord, ça évite que la peinture s'en aille partout. Magique! Magique! Mais ah! Ah ben oui! Ah ben oui! Il fallait que je traîne. Oups! Je suis en train de lever la palette en plus. J'ai... Attendez, je vais juste me rectifier un peu. Comme ça. Voilà. La peinture a... Une chance qu'il n'y a pas de dessin de l'autre côté, mais la peinture... Ma palette s'en allait dans ma peinture et... Et j'ai de la peinture en dessous de la palette. Donc, une chance que je n'ai pas de dessin de l'autre bord. Coudon, la peinture est-tu gelée? Je pensais que la peinture était gelée dans la bouteille. Ah! Trop, 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 trop. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime cette technique? Magnifique. Je l'ai déjà remercié, mais je remercie encore une fois Panorama Mix pour cette vidéo. je vais pas essayer les autres couleurs, Est-ce qu'on essaie de mettre une petite, petite touche minuscule? Ouh! Oh! 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 vous montre. Ça flash. Mais ça flash de fou! Oh! Wow! Oh! Vous voyez rien? Ah! C'est dommage, la couleur fluo, vous la voyez pas à l'écran. Bon, c'est dommage, mais je pense que je vais en ajouter des petites touches par-ci, par-là. J'aime bien. On va voir. ou que ça flash. Ah! Je pense que là, vous le voyez un peu plus. Si c'est un peu trop, on revient et on peut camoufler un petit peu. C'est ça, je vous dis, vous pouvez, si ça marche pas, si vous aimez pas ce que ça donne, on s'en fout. On camoufle. On camoufle. J'atténue un petit peu parce que c'est un petit peu trop. Ah! Ah! J'endors. Je pense que vous étiez plus dans l'écran. voilà. 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 là mes amis je vous avoue que je pense que je vais arrêter là je continuerai pas à l'écran parce que c'est tout le temps de la même chose c'est du tapotage du tapotage je pense que je vais aller continuer ça au salon j'ai trop froid et puis il n'y a plus grand chose à vous montrer c'est tout le temps comme ça du tapotage jusqu'à temps que votre résultat vous convienne donc je vais arrêter la vidéo mes amis je vais peut-être revenir quand je vais avoir terminé je vais probablement revenir pour vous montrer le résultat et je vous montrerai comment j'enlève peut-être le drawing home je vais essayer d'y penser j'espère que je n'oublierai pas de revenir pour ça donc j'arrête la vidéo et je vous reviens plus tard bon je vous retrouve une fois que c'est sec je suis contente du résultat mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de contraste entre les couleurs mais je pense que je n'ai pas d'autres roses mais enfin peu importe je suis contente du résultat donc maintenant je vais vous montrer comment j'enlève le drawing home et vous allez voir c'est tellement facile oh le drawing home attaché ma feuille ou parfois je fais ça comme ça mais avec la gomme effacée ça va super bien par contre le drawing home attaché ma feuille c'est la première fois que ça me le fait c'est pas grave c'est pas dramatique c'est pas super foncé donc je vais forcément me trouver je suis plus dans l'écran évidemment je vais me trouver une solution pour cacher ça voilà vous voyez comment c'est facile d'enlever le drawing home avec la néfaste toute simple là je ne l'avais pas appliqué comme il faut j'ai mal appliqué ma peinture mais bon vous voyez c'est comme ça que j'enlève le drawing home une fois bon je vais mettre oh la 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 il est en train de m'arracher la peige la peige la peige ça ne me fait pas ça non plus d'habitude c'est vrai que d'habitude je ne l'utilise pas sur le papier Amazon je crois non je l'ai déjà utilisé sur le papier Amazon ok c'est étrange peut-être que j'ai en mis trop épais ou je ne sais pas donc voilà mes amis moi je vais continuer hors caméra et vous pourrez voir ce colo terminé sur Instagram et dans ma vidéo des colos terminés je vous fais de gros bisous et je vous dis je vous reprends plus tard pour autre chose dans ce vlog voilà bon je vous retrouve pour vous montrer quelque chose si vous suivez mes vidéos vous savez que j'étais à la recherche d'une montre intelligente et bon j'en avais commandé sur AliExpress je ne les avais jamais reçues je m'étais fait rembourser ensuite j'en avais commandé une sur Amazon qui était beaucoup plus cher évidemment et malheureusement je n'avais pas pu je n'avais pas pu moi y arriver ne vous inquiétez pas je n'avais pas pu l'utiliser parce que ça me prenait un smartphone donc après avoir été remboursé par AliExpress j'ai décidé de tenter ma chance et d'en commander une autre sur un autre dans une autre boutique AliExpress et j'avais choisi celle-là et je vous montre tout ça pour vous dire n'achetez pas d'accord non n'achetez pas je vais vous expliquer pourquoi bon pourquoi elle ne s'allume pas ok la voilà je vous approche quand je l'ai reçu j'étais toute contente premièrement ça prend un téléphone pour synchroniser l'heure mais je suis une petite maligne et quand on la quand on la démarre elle s'allume à midi non à minuit pardon donc je m'étais dit pas de problème je peux la réinitialiser à minuit ou à midi donc ça va me donner l'heure mais quelle déception mes amis je vous montre les modes qu'on a dessus on a les pas ah oui c'est ça le plus le plus problématique vous voyez attendez ici c'est écrit 25 pas d'accord et là où ça devient problématique c'est que quand je suis assise et que je ne bouge pas elle compte des pas et quand je suis debout et que je marche elle ne compte pas donc c'est totalement ridicule je vais vous le prouver je vais rester avec vous je ne je je ne bougerai pas je n'éteindrai pas la caméra je ne ferai pas de coupure donc vous allez voir que je vais vous parler on va faire des petites choses vous allez voir que après elle va compter plus de pas mais j'espère qu'elle ne me fera pas mentir donc je vous montre les modes on avait les pas ici et normalement mais là on ne le voit pas bien mais on a aussi les calories on a la distance ici c'est les battements de coeur ça c'est les sports on a trois modes de sport la course le saut à la corde et ça je ne sais pas trop c'est quoi des abdominaux aucune idée donc on a sport les messages si on a des smartphones la musique et plus et dans le plus attendez dans le plus on a plusieurs choses donc on a le temps de sommeil on a la météo quand on a le smartphone caméra ça je ne sais pas si je recherche sur internet je pense ça c'est pour restarter la montre et ça c'est pour l'éteindre donc vous voyez que j'ai 25 pas de fait supposément donc on va laisser on va continuer autre chose je ne me lèverai pas vous allez voir normalement si elle me fait la même chose elle va compter des pas alors que je ne bouge absolument pas ensuite je suis allée chez Dolorama et j'ai trouvé ceci c'est de la peinture acrylique pastel je la trouvais trop belle j'en ai pris uniquement trois couleurs j'ai pris la rose la verte et la bleue il y avait également la jaune j'ai pas vu de violet de lavande sinon je l'aurais pris il n'y en avait pas donc je les ai trouvé tellement en plus ce n'était pas cher c'était 1,25 donc j'ai pris ces trois là et je vais vous montrer ce que ça nous donne ici on a la rose la verte et la bleue c'est deux couches là dessus donc c'est super quoi d'autre que je pourrais vous montrer quoi d'autre que je pourrais vous montrer aïe attendez j'ai commencé un colo et donc pour en revenir à la montre comment je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout fiable c'est que tout simplement elle a compté genre 160 pas entre la salle de bain et la cuisine et je peux vous dire qu'il n'y a pas 160 pas entre ma salle de bain et la cuisine si j'habitais la maison de Céline Dion peut-être mais ce n'est pas le cas donc vraiment vraiment c'est hier ou avant-hier je l'ai eu toute la journée et j'étais rendu à 11 000 pas et je n'avais vraiment vraiment pas fait 11 000 pas est-ce que ah bon attends la preuve je suis là je parle avec vous je ne fais rien je ne fais rien à part que parler avec vous et 137 pas ah 154 vous voyez je suis assis je suis assis on va continuer nos petites affaires donc j'ai commencé un colo dans le A Fairy Lives in Evergarden de Destiny Lauritson et j'ai fait ceci pour commencer le fond je l'ai fait avec la technique de Panoramimix c'est pour ça aussi que je me suis je n'ai pas résisté je me suis acheté des petites peintures parce que j'aime tellement mais tellement sa technique donc et ça prend beaucoup de peinture si vous pensez que ça ne vous prend pas beaucoup de peinture cette technique là non 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 ça vous prend beaucoup de peinture donc les bouteilles de peinture que j'ai vont sûrement s'user très vite parce que j'ai l'intention d'en faire plein parce que j'aime trop ah oui bon je vous dois des explications voyez comment mes mains sont abîmées ça c'est de l'amour mes bébés mes bébés je vous appelle mes bébés c'est de l'amour de mes bébés oui je ne sais pas si je vais je vais vous ajouter des petites vidéos j'ai des nouveaux bébés oui enfin des petits chatons j'en ai deux nouveaux un petit frère et sa petite soeur la petite femelle je l'ai appelée Betty Boo et le petit mâle s'appelle Mouchou parce que ça me on cherchait des noms mignons et au départ je voulais appeler le petit mâle Bones parce que vous savez que je suis archi fan de Bones dans la série de livres Chasseuse de la nuit ma mère elle n'aimait pas trop Bones bon c'est parce qu'elle ne connait pas Bones sinon elle aurait adoré ça et ensuite on cherchait des trucs des noms plus mignons et tout et j'ai pensé au dragon de Mulan que j'adore il s'appelle Mouchou et je me suis dit que mon petit chaton il avait une tête de Mouchou donc Mouchou et Betty Boo nous ont rejoint ça fait une semaine je suis allée à Montréal pour les chercher je vous en reparlerai un petit peu plus une autre fois donc voilà j'ai commencé celui-là et je m'amuse bien sauf que je n'ai pas le temps de beaucoup colorier mais regardez le fond comment j'ai comment j'adore ça il n'y a pas beaucoup de contraste c'est vrai mais c'est seulement la deuxième fois que je teste cette technique et je dois m'améliorer évidemment donc pour ça j'ai pris trois couleurs non c'est pas vrai j'en ai pris quatre il me semble que je voulais filmer en tout cas je voulais filmer en partie vous allez voir j'ai pris deux roses deux roses normales un rose fluo que j'ai mis en très petite touche et un blanc et regardez-moi ça j'aime trop j'aime trop ça me fait exactement les fonds texturés que je vois chez les autres filles qui colorient et que j'essaie de faire à mon tour et que je n'y arrive pas et bon la peinture acrylique ça ne traverse pas donc non je me suis trop amusée j'ai hâte de la terminer elle est mignonne et ah oui j'ai juste eu un problème avec mon drawing gum regardez ce qu'il m'a fait mais vous allez le voir dans la vidéo mais normalement je n'ai jamais eu ce problème là pourtant depuis le temps que j'utilise mon drawing gum la couleur bleue a resté un peu sur le sur le papier je pense que ce n'est pas trop grave je vais pouvoir je vais quand même pouvoir cacher ça quand je vais colorier ces parties là c'est quoi ça une cochonnerie sur mon livre mais bon oui j'aime trop j'aime trop évidemment il faut que je rectifie ici il faut que je rajoute du rose et tout mais je ne le ferai pas avec les peintures acryliques je vais le faire avec le crayon bleu donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant et ce livre fait partie des en février je commence je vous ai fait une vidéo en février je commence deux livres donc il y avait celui-là et un livre de Camelia Angelkova donc oui voilà donc est-ce que je vous ai je pense que oui je vous ai montré les couleurs que ça nous donne un super de beau rose un super de beau vert et un super beau bleu voilà je suis trop contente de ça est-ce qu'on regarde combien j'ai fait de pas depuis que je vous parle je vais vous approcher ah puis j'en ai acheté une à mon père aussi hein ben oui j'ai dépassé le double ben regardez c'était pas cher 220 hein j'en fais-tu de l'exercice moi juste à rester assis j'en fais des pas voilà donc mes amis n'achetez pas ça peu importe le prix je l'ai payé c'était à Valais sur Aliexpress 11$ je l'ai payé je pense 4 et 98 et 4$ de frais de port c'est pas énorme je vous dirais mais c'est plate c'est quand même plate que c'est plate c'est plate que ça fonctionne pas on a les battements de coeur c'est vrai je voulais pas montrer les battements de coeur donc on est ici je dois apaiser dessus quelques secondes ça se réinitialise et allez ah voilà est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai je ne peux absolument pas vous le dire donc la mienne ne fonctionne pas celle de mon père ne fonctionne pas donc ben ça fonctionne de même mais c'est pas c'est pas précis c'est vraiment pas fiable et hier je fais du sport vous le savez je m'entraîne à toutes 4 on a les 4 modes de sport donc j'avais parti un mode de sport hier pendant que j'ai commencé mon entraînement et je me suis dépensée à fond pourquoi ça marche pas attendez ok là il est parti donc je me suis dépensée à fond pendant à peu près une heure et quand j'ai regardé le nombre de calories que j'avais supposément dépensé ça me disait 25 c'est impossible impossible donc ce n'est pas une bonne montre savez-vous quoi je vais canceller le projet ouais je vais laisser tomber parce que franchement ça sert à rien j'ai même voulu je suis rendue à 241 ça a encore bougé j'ai fait une vidéo où vous m'avez dit attendez j'ai fait une vidéo où vous m'avez dit je vois que t'as finalement trouvé une nouvelle montre et tout ben non 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 j'ai pas trouvé de montre mes amis c'est la montre que vous me voyez porter dans la vidéo c'est simplement ma montre ma montre ordinaire là voilà c'est une montre bien ordinaire qui donne juste l'heure je pense que j'ai le chronomètre là-dessus aussi mais ouais j'ai le chronomètre mais ça compte pas les pas ça ça fait rien à part donner l'heure là voilà donc non je n'ai pas trouvé de montre mes amis et je vais rendir à 266 je vais laisser tomber ça sert à rien de dépenser plus d'argent en plus voyez-vous ça je suis au dernier 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 trou franchement j'étais presque je me suis dit un peu plus puis la montre me faisait même pas au poignet donc voilà pas bon pas bon pas acheté ça sert à rien et c'est comme ça qu'on la chargeait on la branchait dans l'ordinateur putain 319 pas ça fait même pas une minute je vous parle 319 pas c'est ridicule c'est ridicule pas bon n'achetez pas donc voilà mes amis pour cette petite section du vlog qu'est-ce que je vais faire maintenant je ne sais pas faudrait que je charge ma caméra pour vous faire un haul Amazon ça fait des jours que je suis censée vous le faire et que je n'ai pas le temps mais bon voilà je vous retrouve un petit peu plus tard je ne sais pas je ne sais pas combien de temps j'ai de filmer déjà il faudrait peut-être que je vérifie combien j'ai de temps de filmer je pourrais faire ça je ne sais pas si je ne vous reviens pas si j'ai assez de temps de filmer je vais vous écrire à la fin que je vais vous écrire je n'ai pas tête à ça je ne finis même pas mes phrases donc je vais voir combien de temps j'ai filmé et au pire je viendrai vous faire mon blabla de fin ou si je n'ai pas assez de oui ok crie crie tant que tu veux oui j'ai compris je ne sais pas ce que j'avais je suis folle je suis pas saoule je vous jure que je suis pas saoule je ne sais pas ce que j'ai là mais je suis pas saoule c'est naturel aujourd'hui je suis folle qu'est-ce que je disais je disais que j'allais vérifier combien j'ai de temps pour ce vlog dans mon ordinateur et si j'ai pas assez de temps je vous reviendrai pour autre chose et si j'ai assez de temps je reviendrai pour vous faire le blabla de fin voilà et si j'ai pas assez de temps je vous remercie 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 de temps